Vous avez fin de lecture ? Et bien c'est la rentrée littéraire à table ! Il y a de quoi se mettre sous la dent ! Il y a beaucoup beaucoup de références qui vont sortir en même temps, plus de 500 titres. Ici vous avez plein de nos coups de cœur, et il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir en librairie. La rentrée littéraire chez Deux Citres se déroulera le mercredi 13 septembre à partir de 19h, et on ne sera pas seul puisqu'on a la chance de recevoir Fouad Laroui, pour son titre La Soumise de la Porte de Flandre. Une femme qui vit en Belgique, dans une famille d'origine marocaine, a décidé de se voiler de la tête aux pieds, sauf que quand elle passe dans un autre quartier de Bruxelles, elle va s'habiller à l'européenne. Elle mène une double vie, c'est un peu sa vengeance sur le regard des autres. Le livre que je ne voulais pas écrire, je peux vous assurer qu'il a bien fait. Et j'avoue que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce texte, qui raconte une soirée plus que particulière, bien sûr, parce que Erwan Lahore a eu malheur d'être au Bataclan, ce fameux soir, cette fameuse nuit sinistre. Et en fait, il parle de cet événement avec une pudeur, une humanité, qui fait qu'il n'y a rien de voyeur. J'ai passé un moment délicieux. Une histoire des loups, d'Emilie Friedland, c'est un texte poétique et noir. L'histoire d'une gamine assez mal dans sa peau, de l'autre côté du lac, une famille, un couple avec un petit garçon de 4 ans. Et cette gamine va s'intéresser bien sûr à ses nouveaux voisins, espionnant dans un premier temps avec des jumelles, et puis en les fréquentant puisqu'elle va devenir la nounou du petit garçon. L'histoire est bien plus profonde que ça. Faites-moi confiance à la fois pour l'écriture et pour le sujet. C'est une belle histoire. Alors là, je peux vous dire, je m'en suis payée une belle tranche. Il raconte l'histoire d'une enfant. Ça se passe pendant la guerre de 40. Cette petite fille sera sortie d'un orphelinat par une tante dont elle ignorait l'existence. Elles vont devoir bouger dans une France qui n'est pas visiblement prête à les accueillir. C'est le portrait de cette gamine qui est à la fois la fraîcheur encore de l'enfance, mais qui surtout est une battante. Et ce que j'ai trouvé extrêmement touchant dans ce texte, c'est que cette petite fille a vraiment existé. Et c'est la maman de Philippe Paulet-Villard. Cet enfant mouche, ça a été pour moi une vraie belle découverte.